Salut TikTok, c'est Joe Chanceux pour le résumé du 45e match de la saison des Huskies. Pointage final, olympique 6, Huskies 2. Après 20 minutes de jeu, c'était 3-0 en faveur des visiteurs. Tout d'abord Noah Warren ouvre la marque. Les passes vont à Rayleigh Kinney ainsi que Isaac Bélévaux à 8-0-1. Côte-Cormier en rajoute une marque et puis les passes vont à Samuel Savoie ainsi que le 61 Cam McDonald à 11-49. Et puis Rayleigh Kinney, un espoir des Canadiens de Montréal, marque en désavantage numérique. Les passes vont à Vincent Maisonneuve et Tristan Luneau à 18-35. En 2e période, un seul but marqué. Les Olympiques en rajoute un 4e. C'est Will Tilsom. Les passes vont à Samuel Savoie ainsi que Isaac Bélévaux à 11-03. C'était alors 4-0. Et puis les Huskies réduisent l'écart en 3e période. Tout d'abord Tristan Luneau marque en avantage numérique. La passe va à Louis-Philippe Fontaine à 2-36. Et puis Daniel Bourache réduit l'écart également en avantage numérique. Les passes vont à Mathis Perron et Dalen Gill à 11-33. Par la suite, les Olympiques en marquent un 5e. C'est toi-là, c'est en avantage numérique. C'est le numéro 12, Olivier Nadeau. Les passes vont à Rayleigh Kinney ainsi que Tristan Luneau à 13-05. Et puis dans un filet désert, Rayleigh Kinney marque sans aide à 16-30. Devant le filet, la victoire va au dossier de Emmerich Depassi. 2 buts contre, 36 arrêts en 60 minutes de jeu. La défaite va au dossier de Thomas Couture. Oui, 5 buts contre, 24 arrêts et 59 minutes 5 secondes. Les 3 étoiles du match. La première, Rayleigh Kinney. La deuxième, Isaac Bélévaux. Et la troisième, Tristan Allard. Du côté de l'avantage numérique, 1 en 2 pour les Olympiques et 2 en 4 pour les Haskis. Le prochain match de la Meute aura lieu ce vendredi 27 janvier à domicile. Alors que le Dracor, le Bicamo, se rend les vesteurs pour un programme double. ... ... ... ...